Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters à Paris Sud. Édition 2014, je reçois avec moi Marianne Morizot, comment vas-tu bien ? Très bien et toi ? Ça va très très bien, merci de nous recevoir, qu'on te reçoit justement sur le plateau d'ABM TV. Tu es ici pour nous parler de deux choses. La première, permis vacances-travail sur un voyage que tu as fait en Australie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors c'est un permis réservé aux 18-30 ans qui permet de voyager, de travailler pendant un an. Donc l'idée c'est de trouver des petits boulots et en même temps de profiter de découvrir le pays. Et bon, ce n'est pas toujours facile effectivement quand on ne connaît pas de 6 mètres. Donc moi ce que je propose, c'est de vous donner les bons filons pour faire une bonne année sympa. Donc à la fois pour des Globetrotters passionnés de l'Asie qui veulent vraiment y rester une petite année. Mais c'est vraiment mixé entre le voyage, le plaisir, mais bosser un petit peu sur place en fait, c'est ça ? Oui, ça c'est le concept. Après on peut très bien faire une année sans travailler ou alors effectivement très peu voyager. Mais l'idée c'est un petit peu de mixer les deux, de pouvoir mettre de l'argent de côté pour aller faire d'autres voyages encore plus loin. Pour tous les âges ? 18-30 ans. 18-30 ans, pas plus que 30 ans ? Non, pas encore. Bon, ce n'est pas pour moi, c'est mort. Mais tu es ici également pour un livre. Alors celui-ci, Bouche du Rhône, les 100 lieux pour les curieux. En gros là, tu as un stand ici durant le festival. Est-ce que tu peux nous parler de cette édition que tu viens de concevoir ? Oui, c'est possible. Oui, je ne vais pas en parler. Donc en fait, c'est un guide qui a été fait à la demande des éditions Bonneton. C'est une collection de lieux atypiques. Je suis origine du sud de la France, entre Aix et Marseille, avec un ami photographe. On a collaboré sur cet ouvrage où on vous emmène découvrir des restos, vous balader dans des lieux insolites, faire une expo atypique, rentrer dans une galerie cachée, goûter un milkshake à la Bouillabaisse. Plein de choses que l'on ne connaît pas forcément. En gros, si tu veux, c'est comme un guide de voyage, mais à l'inverse de ceux qui sont assez connus, l'édition très connue en France et l'édition australienne, qu'on ne va pas citer. Là, c'est pour vraiment sortir des sentiers battus, avoir vraiment des choses incroyables, se grenues, un petit peu dans tous les sens, c'est ça ? Voilà, l'idée, c'est de surprendre l'autre et dans tous les domaines possibles. Alors uniquement dans un premier temps au Bouches du Rhône, dans les Bouches du Rhône. Alors c'est une collection qui existe de façon presque nationale dans plusieurs départements. Et en fait, à chaque fois, c'est quelqu'un spécialisé du département qui fait l'édition. Et aussi, le gros avantage de ce type de livre, c'est que le ton est personnalisé. C'est-à-dire, il n'y a pas un guide comme un autre. D'accord. Alors en fait, c'est un projet que tu as eu lieu, que tu as voulu faire parce qu'on te l'a proposé. C'est quelque chose qui mûrissait un petit peu de métier tépigiste, dans spécialiste, j'ai marqué tourisme, gastronomique, c'est bien ça. Et ça faisait un petit moment que tu avais envie de faire ce genre de projet ? Suite à mon voyage en Australie, c'est vrai que j'ai toujours eu l'envie d'écrire un bouquin. Pour le moment, ça mûrit encore, même si j'ai des bonnes pistes. Mais j'ai quand même aussi eu le désir de me prendre pour un guide, un guide auteur et d'écrire mon propre guide. Et ça, c'était vraiment la bonne opportunité de quelque chose d'insolide qui sort des sentiers battus et puis d'allier le côté terrain et puis le travail en binôme avec un photographe. Le photographe, c'est Jean-Marc Tassetti. Donc c'est cette personne-là qui a fait toutes les photos et toi, tu étais à l'écriture. Mais tous les deux, vous étiez en train de chercher, vous avez fait du repérage. On a fait pas mal de repérage ensemble. Moi, j'ai beaucoup fouillé Internet, les offices de tourisme, le bouche à oreille. Il a fait les trois quarts des photos. Certaines sont à moi et certaines nous ont été fournies. Mais c'était un vrai travail en binôme sur place. Donc toutes les adresses sont testées et approuvées. Alors si tu as, on va dire, un exemple incroyable de quelque chose qui ressort de l'ordinaire dans les bouches du Rhône, ça serait quoi ? Sans regarder, de mémoire, d'après toi ? De mémoire, le premier qui me vient, c'est les lamas de Marie-Sophie. On part avec son lama sur la Sainte-Victoire pour une journée de balade. D'accord. Et pourquoi donc dans les bouches du Rhône ? Parce que tu es originaire de là-bas ? Exactement. Je suis au cœur des bouches du Rhône, entre Aix et Marseille. Et l'intérêt, voilà, c'est de proposer, de faire faire en tout cas ce guide à quelqu'un qui est du coin et qui donc du coup connaît bien les endroits, les contacts et va débusquer les bonnes adresses et les bons lieux atypiques. Où est-ce qu'on peut l'acheter du coup ? De partout. Toutes les grandes enseignes, les sites de vente en ligne, chez votre libraire, en grande surface. Voilà. Elle nous le vend super bien, moi je pense. Je suppose que maintenant il y a un deuxième projet. Après, tu ne vas pas t'arrêter avec ce guide-là, il y aurait autre chose à côté ? Il y a deux autres projets. Un petit guide pratique « Mille promesses de bon moment » « Bouches du Rhône » et « Vaucluse ». Donc sans photo, là, ça sera juste « Mille idées » pour se faire plaisir, seul, en amoureux, en famille. Et un autre beau livre « Tour du monde » en Provence, mais je n'en dis pas plus. Ça va être pour plus tard, pour une prochaine édition du Festival des Globes Routeurs peut-être ? Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. En tout cas, Marianne Morizot, merci beaucoup. Donc on rappelle le bouquin « Bouches du Rhône » sans lieu pour les curieux. Et également, c'est une personne qui peut vous donner tous les conseils pour permis, vacances, travail, pour en Australie essentiellement. Merci à toi d'être venue. Merci Théphane. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501